Un riche ami du prince Harry et de Meghan Markle va se marier le vendredi 7 juin 2024. Selon The Sundetheim, ils n'ont pas été invités par celui qui serait également le parrain du prince Archie. Hugh Grovenor va se marier au mois de juin 2024. Le duc de Westminster n'a pas invité le prince Harry et Meghan Markle. Le prince William et Kate Middleton seraient sur la liste des invités. Depuis plusieurs années, les tensions entre le prince Harry et le prince William ne cessent de faire parler d'elle. Alors que la famille royale britannique est actuellement au cœur d'une nouvelle polémique, le duc et la duchesse de Sussex viennent d'être snobés. En effet, le prince Harry n'a pas été invité au mariage d'un de ses plus proches amis, Hugh Grovenor. Au mois d'avril dernier, le duc de Westminster avait annoncé ses fiançailles avec Olivia Henson. Le couple a déjà fixé la date de son mariage pour le vendredi 7 juin 2024. La cérémonie se déroulera à la cathédrale de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Problème, Hugh Grovenor n'est pas qu'un ami du prince Harry. Il est également très proche de son frère, le prince William. L'homme de 32 ans serait d'ailleurs le parrain de leurs deux enfants, le prince George et le prince Archie. Hugh Grovenor ne veut aucune gêne à son mariage d'après les informations du Sunday Time. Le duc de Westminster a décidé de ne pas inviter le prince Harry et Meghan Markle à son mariage. C'est incroyablement triste d'en arriver là à indiquer un ami du duc de Sussex au journal avant de se confier sur la raison de cette décision radicale. Il voulait éviter que quoi que ce soit n'assombrisse la journée, surtout pour Olivia et ne veut aucune gêne. En effet, Hugh Grovenor aurait décidé d'inviter le prince William, Kate Middleton, le roi Charles III et la reine Camilla à son mariage. Une information qui n'a pas été confirmée, mais qui expliquerait pourquoi le prince Harry a été snobé par son ami. The Sunday Times a d'ailleurs rapporté à ce propos, Hugh est l'un des rares amis proches de William et Harry à avoir maintenu des liens solides et une ligne de communication avec les deux. Il aimerait qu'ils puissent réfléchir ensemble et arranger les choses, mais se rend compte qu'il est peu probable que cela se produise avant le mariage. De quoi l'obliger à choisir entre les deux frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada